Il s'est dit que j'ai tenté tout à l'heure, je vais la donner maintenant. La borde solide dans les duels. Kamano côté gauche, 1 contre 1 face à Ikoko. Kamano va-t-il passer ? Kamano est passé dans la surface de réparation. Côté gauche, il va chercher le corner, il n'aura pas pénalty. Pénalty. Pénalty ? Oui. Monsieur Thuel n'a pas hésité. Pénalty. J'allais dire qu'il a été un peu gourmand. Un peu gourmand et... Mais bon, il a obtenu un pénalty, tant mieux. C'est Malcom, on dirait qu'il veut tirer. Là non plus, il n'a pas hésité, monsieur Thuel. Il était 3 mètres derrière, donc il a sûrement un angle bien meilleur que le nôtre. J'aimerais revoir le ralenti. S'il vous plaît. Non, mais je pense que... Ce n'est pas bien ce que vous faites, Marius. Il a dû y avoir un petit accrochage. Un petit accrochage, oui. Parce que finalement, on se dirigeait presque vers un corner, du coup, avec une occasion de but pratiquement net. On l'a vu, il était passé deux fois avec un contre favorable. Peut-être que là, à mon avis, il a eu encore de nouveau un contre favorable. Et puis il a été accroché. Attention, vous vous rappelez du dernier tiré par Malcom contre Toulouse ? Allez, disons que c'est bien Malcom, qui s'y colle. 38e minute, course d'élan de Malcom. Il freine sa course d'élan, il la reprend. Et c'est à côté. Voilà, c'est jamais bon de couper sa course. Deux fois, Malcom qui tire donc côté gauche du but. En fait, quand on rate un pénalty, tout ce qui a été fait avant, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Mais bon... C'est vrai aussi. C'est vrai que c'est dommage, parce que pour la confiance... Le gardien a été pris à contre-pied, mais il a trop ouvert son pied. Pourtant, il a levé la tête, mais c'est vrai que... Diallo. Pour Lucado, non, ce sera pour Briand en déviation, mais ce sera finalement Contento côté gauche. Sans carré. Malcom s'approche de la surface de réparation en plein axe. Malcom qui décale la borne. Peut-être un petit ballon croisé, c'est fait ! Et hors jeu, non ? Il l'a touché ? Et voilà, pourquoi il l'a touché ? Il ne doit pas la toucher. Il a peut-être cru qu'elle passait à côté ? Non, il ne doit pas la toucher. S'il ne la touche pas, il y a but. Pas heureux, Gaëtan Laborde. Il n'a pas beaucoup de ballons. Il se procure deux situations de but. Deux buts, quasiment, en effet. Ah là là, c'est mal jugé. Attention, ce sont des joueurs importants de ce collectif-là. Antoine Comboire n'a pas jugé. Martiz Pereira, encore apte. Il est en phase de reprise. Contento pour les Girondins. Un ballon dans les pieds de Camano. Non, ce sera un corner. Mais c'est un défenseur qui le met en corner. Bordeaux est devant au nombre de corner. Mais pour l'instant, le score est quasiment 3 corners en 3 minutes, 4 minutes pour Bordeaux. C'est bien, ils ont repris un petit peu le... Il joue plus haut déjà. La maîtrise du monopole du ballon. Corner sortant. Pour une tête, oui. Oh, un arrêt réflexe. But, et but. But, et voilà. Il est là, le but. C'est Camano qui marque. Bien joué. Une belle première tête qui a obligé l'arrêt de Johansen. Oui, qui a eu la main fermée d'ailleurs sur cette première... Voilà, on avait dit que Bordeaux risquait de marquer. Voilà, ça va lui faire du bien à François Camano aussi. Bien sûr. Oui, il avait eu des occasions. Il y a un poteau contre... Je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs. Jusqu'à présent, ça a toujours été un buteur différent. Oui. Oui, c'est bien. Tant mieux. Contento peut-être, patte gauche. 91e minute, Diego Contento. Et oui, c'est lui qui frappe. Ballon repoussé après rebond, ce qui est très difficile pour un gardien de but. Mais bien joué, Salin. Un petit ballon vicieux à terre qui a bien plongé. C'est terrible le rebond devant le gardien. Plus avec la pelouse un peu humide. Confusante. Il ne s'est pas fait avoir le gardien de retenir. Mais c'est Gilbert qui est complètement à gauche là-bas. Ah non, il est... C'était Vada. Je le profondais avec... Peut-être que sur le coup de pied arrêté, ils se sont arrangés différemment pour... Voilà, c'est fini. Voilà, messieurs, victoire bordelaise. 1-0, but de François Camano à la 63ème minute. Voilà, ça fait 4 victoires en 4 matchs. On rentre dans le vif du sujet avec ce match à venir jeudi. En espérant simplement que Bordeaux arrive à se mettre, pourquoi pas, à l'abri dès le match à venir.